Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Chose promise, chose due, je vous avais fait donc une vidéo pour vous dire attention, donc pour vous libérer sans jugement, c'est pas un jugement de ma part, je le répète, pour que vous soyez libérés de ces questions de tarot, de voyance, de divination, de lecture de vie antérieure et je ne sais pas quelle autre connerie, donc pour vous en, vraiment vous délivrer de cela, délivrer ceux qui pratiquent ces techniques et puis ceux qui les subissent, qui sont prisonniers de cela. Donc j'ai fait une vidéo, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, je l'ai dit, par contre j'ai dit que je vous ferai la liste des lectures de la Sainte Bible qui concernent ce sujet. Merci Jésus, Alléluia. Donc il s'agit de lecture pour commencer de l'Ancien Testament et nous allons aller à Lévitique au chapitre 20, verset 27, pour écouter ce que dit ton Père, bien-aimé Jésus, notre Père. Donc Yahvé. Donc Lévitique, verset 20, je vous mettrai les références dans la description, et verset 27. Tout homme et toute femme qui évoque les esprits ou se livrent à la sorcellerie seront mis à mort, on les lapidera, ils seront responsables de leur mort. Donc c'est dans Lévitique, chapitre 20, verset 27. Donc on continue avec Deutéronome, chapitre 18, verset 10 à 13. On ne trouvera personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu ou qui pratique la divination ou l'astrologie, la magie ou la sorcellerie. Personne qui se livre à la superstition, qui consulte les esprits ou les augure et interroge les morts. « Yahvé a en horreur celui qui agit de la sorte, et c'est bien à cause de ses pratiques abominables que Yahvé, ton Dieu, dépossède ses peuplades devant toi. » C'est chaud, hein ? Et là, nous passons au pilier, deuxième pilier de l'Église, Saint-Paul. Merci Saint-Paul. Et on le trouve dans les actes des apôtres, chapitre 16, verset 16 à 18. Un jour où nous nous rendions à la prière, une fille qui avait un esprit de divination se trouva sur notre chemin. Elle disait la bonne aventure et procurait ainsi de gros revenus à ses maîtres. Et voici qu'elle se met à nous suivre avec Paul en criant. « Ces gens sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. » Et cela se répète un certain nombre de jours. À la fin, Paul est excédé. Il se retourne et dit à l'Esprit. « Je te l'ordonne par le nom de Jésus-Christ. Sors de cette fille. L'Esprit sort à l'instant même. » On continue. Et là, on est dans Corinthiens, chapitre 11, versets 14 à 15. Là, le contexte, c'est Saint Paul, deuxième pilier de la Sainte Église catholique, qui parle à propos de comment s'y prend l'ennemi des âmes. Chapitre 11, deuxième lettre aux Corinthiens. Attention, il y en a deux. Donc, chapitre 11, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 14 à 15. « Cela n'a rien d'étonnant si Satan se déguise en ange de lumière. Il est normal que ses serviteurs se déguisent en serviteurs du bien. Mais leur fin sera celle que méritent leurs œuvres. » Merci Jésus pour ces merveilles. Voilà, nous avons tout dans la Sainte Bible. Alléluia. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501